C'est une petite principauté qui a déjà traversé de grosses tempêtes. Mais cette fois-ci, la guerre est déclarée à Monaco, depuis qu'un corbeau a publié sur Internet des liasses de documents confidentiels qui accusent de malversation l'entourage du prince Albert II. Bonsoir et bienvenue à Monaco. Rien ne va plus dans ce micro-état dans lequel un habitant sur trois est millionnaire. C'est le record du monde et où le prix de l'immobilier dépasse par endroit les 100 000 euros au mètre carré. Dans ce paradis pour homme d'affaires, un étrange informateur anonyme a décidé de gâcher la fête en dévoilant des documents secrets. Il dénonce un vaste réseau de corruption mis en place autour du prince Albert II par ses plus proches collaborateurs qui s'en défendent ce soir. Tout ce qui est dit, ce sont des conneries. Se faire donner des leçons de morale par un cartel mafieux, c'est quand même un exercice singulier. Opération main propre d'un lanceur d'alerte ou machination d'un concurrent revanchard, on est parti sur les traces du corbeau. Principal suspect désigné dans l'entourage du palais, un multimilliardaire 20 fois plus riche que le prince, Patrice Pastor. Il a lui aussi fini par accepter de nous répondre. Qui soupçonne que je sois le corbeau ou que quelqu'un soupçonne que ce soit un autre corbeau. Qu'est-ce que c'est le plus important dans cette histoire ? C'est quand même leurs actions. Et à l'origine de la fuite des petits secrets de Monaco, il y a le piratage de la boîte mail de l'avocat et ami personnel du prince Albert II. C'est vous, Thierry Lacoste. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous en prie. C'est la première fois que vous vous exprimez à la télévision sur cette affaire. Est-ce que vous savez qui est ce corbeau qui a hacké vos messages et qui depuis sème la panique sur le rocher ? Nous avons des convictions très fortes. Je ne vous donnerai pas de nom, bien évidemment. Je respecte le secret de l'instruction. Peut-être plus tard dans la soirée ? On verra. Eh bien, on verra ça justement juste après notre enquête. Elle est signée Tétiana Preimachouk, Christophe Barère, Olivier Broutin pour TV Press, en collaboration avec Le Parisien. Là, nous voyons le principal dé de Monaco. On ne le voit pas avec sa nouvelle digue. La nouvelle presquine qui font là où vous voyez les quelques grues avec les immeubles en béton. Deux kilomètres carrés de tours, toujours plus hautes et de terrain gagné sur la mer. Monaco, un des pays les plus densément peuplés au monde. Une concentration de richesses et de béton. Sur la tête, là-haut, il y a le nouvel peuple, le nouvel hôtel. C'est du tout à luxe. Vous avez vu comme c'est magnifique, vous avez une chance terrible. C'est exceptionnel. Jacques Roveto est le PDG d'Eli Air, société de transport en hélicoptère. Pendant 38 ans, il était le seul autorisé à effectuer la liaison entre Monaco et Nice. Cet homme d'affaires a transporté le gota mondial du cinéma, du business, de la politique. Au plus fort de son activité, son chiffre d'affaires atteint 14 millions d'euros par an. Et bien voilà, là, vous avez toute l'histoire de notre compagnie qui a débuté en 1976. Et les VIP que nous avons transportés, Claude-François, Mitterrand, il y a toutes ces gens-là. Dominique Strauss-Kahn. Là, vous voyez, c'est le prince Régnier, avec Jacques Chirac, le prince Albert. Mais du jour au lendemain, cette rente s'arrête. Jacques Roveto perd son contrat. Le gouvernement monégasque lui retire le marché. Le Monaco-Nice est désormais confié à une autre société. Monaco-R. J'ai appris ça en allant voir le ministre de son État, qui m'a dit, monsieur, il ne m'a même pas laissé m'asseoir. Il m'a dit, monsieur, nous avons désigné monacaire pour prendre la ligne. Et là, vous dites, qu'est-ce que vous avez répondu ? Je ne dis rien. Il m'a dit, monsieur, vous faites-moi un procès si vous voulez. Elle est partie, pas nous. Ceux qui décrochent la ligne ne sont pas des inconnus. Pierre et Andréa Kassiraghi, les neveux du prince Albert II, ont-ils été favorisés lors de l'appel d'offres ? Absolument pas selon les autorités monégasques et monacaire. Jacques Roveto voit son chiffre d'affaires divisé par 4. Il a porté plein de contrix. Il réclame 44 millions d'euros de dommages et intérêts. C'est le prince monégasque qui décide des attributions des marchés. Et ce n'est pas le prince qui va les mettre son nez dans toutes les affaires monaco. C'est les conseillers autour du prince qui disent, voilà, on va faire ci, on va faire ça. Et parmi ces conseillers ou ces proches du prince, certains sont récemment passés de l'ombre à la lumière, sur fond de scandale d'État. J'entends cependant que l'éthique soit toujours en toile de fond du comportement des autorités monégasques. L'éthique ne se divise pas. Argent et vertu doivent se conjuguer en permanence. L'arrivée d'Albert II, c'était l'espoir d'un changement d'air. Mais en octobre 2021, un mystérieux corbeau accuse 4 familiers du Rocher d'abus de pouvoir, de corruption, de copinage. Tout ça dans le dos du prince. Une bande des 4, baptisée G4. Tout ce qui est dit, ce sont des conneries. Je peux tout expliquer. C'est une opération de déstabilisation de l'État qui avait pour but d'empêcher cette nouvelle impulsion et ce nouveau souffle. C'est une opération infamante. Se faire donner des leçons de morale par un cartel mafieux, c'est quand même un exercice singulier. Un grand déballage qui épargne un homme puissant. Un héritier qui possède la plus vaste fortune de Monaco, le promoteur Patrice Pastor, l'ennemi du G4. Tant que ces gens-là faisaient leurs affaires et ne me nuisaient pas ou ne m'attaquaient pas directement, franchement, ça ne me posait aucun problème. À Monaco, le maître carré, l'un des plus chers au monde, aiguise les convoitises. Les dossiers du Rocher, des centaines de documents. Une guerre de clans au cœur du pouvoir. Aujourd'hui, c'est jour de fête. De bien belles images que les communicants du palais nous ont autorisés à filmer dans les rues de la Principauté. 19 novembre, le jour du souverain. La fête nationale. Clergé, gouvernement, diplomate, le gratin du Rocher est convié pour célébrer son prince. Pour la famille princière et pipip ! Pour l'occasion, un guide nous a été affecté. Le délicieux Frédéric Laurent, 76 ans, biographe officiel du prince. Les écrits du corbeau, connus sous le nom de Dossier du Rocher, ne le passionnent pas. Vous avez là vos copains qui ont reçu ces Dossiers du Rocher ici, qui pourront nous dire un mot ? J'ai l'impression qu'ils sont rentrés, je ne le vois pas. Comment vas-tu ? Ça fait plaisir, tu vois ? Ben ouais, je suis content de te voir. C'est le coach sportif du prince. C'est vrai ? D'accord. C'est un champion de course à pied. D'accord. Là, c'est l'ancien président du conseil national. Ça va ? Très bien Frédéric, tout va bien ? Je fais un reportage. Je cornaque. Cet amoureux de Monaco serait-il en train de nous balader ? On a insisté pour rencontrer des monégasques qui connaissaient les Dossiers du Rocher. Mais d'après lui, cette histoire de corbeau n'intéresse pas grand monde. En homme courtois, M. Laurent a bien voulu faire un effort. Je peux te poser une question ? Dis-moi, toi, est-ce qu'on t'a envoyé les Dossiers du Rocher ? Non, je ne l'ai pas reçu. Tu n'as pas reçu ? Alors, écoute, c'est quand même typique parce que... Il est au conseil de la Croix, il n'a rien reçu personnellement. D'accord. Comment tu vas, mon ami ? Ça va et toi ? Ça va. Toi, personnellement, tu as reçu des documents, des Dossiers du Rocher ? Oui. Ah, tu les as reçus ? Oui, j'en ai reçus. Mais tu es journaliste. Oui. Je trouvais ça assez désagréable quand même. Qu'on se permette de balancer sur la voie publique des choses comme ça. Je fais partie de ce pays, j'y vis, j'y suis tranquille. J'ai la belle vie ici. Je ne vois pas pourquoi je dirais du mal de ce pays alors qu'il n'y a rien. Dire publiquement du mal du prince ou du pays, ici, ça ne se fait pas. D'ailleurs, la presse locale n'évoque l'affaire qu'à demi-mot. Oui, voilà, en fait, nous, on ne peut pas trop... En fait, c'est très empadré, le journalisme, ici, à Monaco, locale. D'accord. Donc, pas trop, si vous voulez, dire ce qu'on veut, comme en France. En fait, tout ce qui touche le prince, le prince, etc., on ne communique que ce qui est officiel. Alors, ces dossiers du rocher, que contiennent-ils vraiment ? Tout a commencé il y a un an et demi, par un mail reçu à complément d'enquête. Il est signé les dossiers du rocher. Cette source anonyme affirme détenir des documents confidentiels sur Monaco. En son nom, au moins un mystérieux émissaire fait le tour des rédactions et prend rendez-vous avec des journalistes d'investigation. On avait rendez-vous dans cette brasserie avec une source. Une source qui était un tout petit peu effrayée, parouchée, en disant « Écoutez, j'ai quelque chose à vous transmettre, mais c'est explosif. » Gérard Davé et Fabrice Lhomme sont journalistes au Monde. Elle m'a dit « Regardez sous la table. » Et ensuite, elle est partie. « On est tombé sur un sac à dos contenant des centaines de feuillets. » C'était les dossiers du rocher. Le Monde, Le Parisien, Ouest-France ou Mediapart reçoivent les documents. « J'ai été alertée par des sources monégasques au mois d'octobre 2021 qui avaient des dossiers du rocher sur Internet, qui avaient des documents très troublants qui étaient mis en ligne. Donc je suis allée voir ce site Internet sur lequel les documents étaient publiés. Et donc c'est là que j'ai découvert les e-mails piratés. » Les documents du corbeau, ce sont des centaines de feuillets pour la plupart des courriers électroniques piratés. Dix ans de correspondance entre quatre hommes d'influence sur le rocher. « Échange de politesse, invitation à dîner mais aussi note confidentielle ou intrigue de couloir pour placer ses proches au palais. » Comme dans ce message. « Vous trouverez si joint le CV de mon collègue et ami qu'il me paraîtrait très opportun de faire nommer au tribunal suprême. » Des messages dont les concernés ne nient pas l'authenticité. Ils ont porté plainte pour violation du secret des correspondances. Seuls quelques courriels seraient tronqués selon eux. Certains documents bancaires seraient même douteux, voire bidons. Tout est classé, rangé, fléché. Ces dossiers du rocher sont trop bien présentés. C'est-à-dire qu'on a l'habitude, quand on est journaliste aux enquêtes depuis un certain temps, d'avoir des documents entre les mains et c'est en général un peu le fouillis. Là, c'est très bien présenté. C'est classé par chemise, par opération immobilière, par personnage, etc. Donc on se dit qu'évidemment, il y a une volonté d'instrumentaliser les journalistes. Sous-titrage Société Radio-Canada